Bonjour à toutes et à tous, une présentation rapide. Je m'appelle Jean-Bernard Simian, je suis ingénieur en agriculture de formation. Il se trouve que j'ai fait l'ISARA il y a 25 ans de ça. L'Institut supérieur d'agriculture de Rhône-Alpes, formation pendant laquelle je n'ai jamais entendu parler de la spiruline, pas plus que des insectes ou des boissons de type kombucha. On voit que les choses évoluent. Vous avez de la chance ici d'entendre parler de tout ça. J'ai démarré cette activité de production de spiruline en 2005. C'était à l'époque la première ferme de culture de spiruline en région PACA. Il y avait quatre autres en France. On verra que depuis le marché s'est beaucoup développé. On est de plus en plus nombreux à en cultiver, j'y reviendrai. Je suis également membre et responsable de la communication de la Fédération des spiruliniers de France, qui est une association qui regroupe la majeure partie des producteurs artisanaux de spiruline en France. C'est plutôt à ce titre que je vous parle, plutôt qu'en tant que producteur identifié comme dépendant d'une marque en particulier. Mon intervention, je l'ai appelée spiruline, le plus ancien des aliments du futur. On va voir pourquoi. On va commencer par se repérer un petit peu dans la classification des êtres vivants. C'est important de se situer. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à nos amis du service communication de l'ICEMA qui ont illustré la spiruline avec une algue ici, une algue brune exactement, qui s'appelle le wakame. Alors qu'en fait, la spiruline se situe ici, bien loin, puisque là, on est dans les végétaux. Ici, on est dans les bactéries. On en parlait tout à l'heure avec le kombucha. Et la spiruline se situe donc dans la classification des cyanobactéries qu'on appelle aussi les cyanophysées ou les algues bleues. Donc on est aussi dans le domaine des micro-organismes. À titre de comparaison, donc nos insectes se trouvent ici. Et l'être humain, il est à côté du zèbre, ici, chez les mammifères. Donc on peut dire que la spiruline, elle est exactement de l'autre côté par rapport au règne du vivant. Qu'est-ce que c'est que la spiruline ? En fait, c'est un micro-organisme microscopique qu'on appelle souvent une micro-algue, de façon à être un petit peu plus bien perçue par le public. On en parlait tout à l'heure, Nina a parlé des bactéries. Effectivement, les bactéries sont nos amis, en réalité, sauf que dans l'imaginaire public, elles sont souvent associées à des choses négatives comme la maladie, les infections, etc. En réalité, la plupart des bactéries sont extrêmement positives, extrêmement favorables à la vie sur Terre, notamment la famille des cyanobactéries comme la spiruline, est à l'origine de la création de l'atmosphère terrestre. On peut dire que c'est grâce aux spirulines qu'aujourd'hui, on peut être sur Terre avec 20% d'oxygène dans l'atmosphère. Donc ce sont des éléments microscopiques. La taille réelle d'un bout à l'autre, vous voyez qu'on a une forme spiralée. Ici, la taille réelle d'une spiruline, c'est à peu près 50 microns, donc un vingtième de millimètre. J'en ai amené un peu en partant, pour qu'elle voit du monde. J'ai pris dans un bassin de culture un petit échantillon. Là-dedans, il y a des dizaines de millions de spirulines qui sont là, qui vous regardent, et que je remettrai dans le bassin en rentrant chez moi. On les regarde au microscope. Tout à l'heure, j'ai amené un microscope pour que vous puissiez voir ça directement de vos propres yeux. Donc sur Terre, depuis 3,5 milliards d'années, c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez ancien, on n'a rien inventé, c'est une des premières formes de vie apparue sur Terre, et une forme de vie capable de photosynthèse, donc d'utiliser la lumière du soleil directement comme source d'énergie. Également, un aliment ancien, puisqu'il est connu, cet aliment, depuis très longtemps, j'ai retrouvé ici un exemplaire de Science et Avenir datant de 1959, qui titrait « Depuis des lustres, une tribu primitive du Tchad exploite la nourriture de l'an 2000 ». Eh oui, en fait, à l'époque, ils ne savaient d'ailleurs même pas que c'était de la spiruline, mais c'est des ethnologues qui avaient observé cette coutume et cette traduction au bord du lac Tchad, qui consistait à récupérer une sorte d'algue dans le lac à la faire sécher et à la distribuer comme aliment. Ils se sont rendus compte que les gens qui avaient accès à cet aliment étaient en bien meilleure santé que ceux plus loin qui n'y avaient pas accès. En regardant de plus près, on s'est rendu compte que c'était des micro-organismes et c'était en fait de la spiruline, ce qu'on appelle maintenant la spiruline. La spiruline, donc, on ne va pas rentrer dans le détail de la technique de production, malheureusement, puisqu'on m'a demandé de faire un quart d'heure. C'est un peu dur, d'habitude, je fais une heure et demie, donc tu vas être obligé de faire court. La spiruline, elle est donc sous forme liquide quand elle est dans son milieu de culture. Ensuite, elle va être récoltée et on la trouve aujourd'hui sous différentes formes de présentation pour le grand public. On la trouve sous forme fraîche de manière encore très rare et très confidentielle puisqu'il faut être immédiatement à proximité d'un producteur. On la trouve sous forme de paillettes déshydratées, ce qui est la forme la plus simple qui est celle que, par exemple, moi-même, je propose à mes consommateurs. On a simplement une déshydratation sans autre transformation et puis également, on va la trouver sous forme de poudre, de comprimé, de gélules et également sous forme, donc, parfois ajoutée à d'autres aliments. On parlait tout à l'heure d'une boisson qui en contient. Il y a aussi pas mal d'aliments qu'on a vus aussi dans vos photos de présentation, des gnocchis et la spiruline, on peut l'utiliser. Elle est même utilisée aussi comme colorant alimentaire dans certains aliments. Et là, on va parler de la spiruline comme aliment à l'état pur, sans transformation et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, la production, quelques chiffres pour situer un petit peu les enjeux. La production, elle se fait encore dans les lacs naturels. On voyait tout à l'heure la photo au bord du lac Tchad. Il y a encore des lacs qui sont comme ici en Birmanie. J'ai mis une petite vidéo sur mon blog qui s'appelle Planète Spiruline où on voit la récolte carrément avec des barques qui sont sur un lac et en fait, on ne voit pas très bien, mais il y a des gens avec des seaux qui remplissent la barque avec les algues qui ramassent à la surface du lac et ensuite, ces algues sont ramenées au bord pour être séchées. C'est assez rigolo. Les lacs, en fait, ils sont exploités de manière traditionnelle mais ils ne garantissent pas une qualité sanitaire suffisante pour que cette spiruline soit ensuite commercialisée. Donc, la plupart de la spiruline que vous trouvez sur le marché aujourd'hui provient de bassins de cultures de spiruline qui permettent de contrôler précisément la production. Il y a deux grands types de production de spiruline aujourd'hui. Il y a la production industrielle. Les Chinois sont très largement les premiers producteurs mondiaux et représentent plus de la moitié de la production mondiale. On a également des installations aux Etats-Unis. Ici, c'est une vue aérienne. Ça se passe à Hawaï et donc ici, vous avez des bateaux qui naviguent et vous voyez un peu la taille des installations. Donc, ce sont des hectares de bassins qui sont en plein air. De l'autre côté de l'échelle, on a aussi des petites cultures villageoises, familiales, notamment la spiruline, on le verra, est un excellent outil de lutte contre la malnutrition. On voit aussi des petits bassins très simples qui permettent de cultiver avec des moyens rudimentaires la spiruline qui est souvent distribuée dans des dispensaires pour lutter contre la malnutrition. On verra que c'est une arme de renutrition massive très très performante. On a aussi en Afrique la ferme de mon ami Tona qui était en France encore la semaine dernière et qui a aussi un modèle de développement très intéressant à la fois économique et humanitaire. Donc, c'est ce genre de ferme aussi qu'on trouve en Afrique. Et puis aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler de la production artisanale en France. La France est un modèle de développement d'une production artisanale qu'on appelle aussi paysanne de spiruline. Il n'y a pas d'équivalent pour l'instant dans les autres pays européens. On essaye d'exporter le modèle pour permettre à d'autres de faire pareil. Mais la France reste un modèle assez particulier à ce niveau-là. J'y reviendrai. La production mondiale est de l'ordre de 7000 tonnes par an. À titre de comparaison, il se consomme 20 000 tonnes de miel en France chaque année. Donc, c'est beaucoup mais ce n'est pas tant que ça quand même. On estime qu'il y a à peu près 25 millions de consommateurs de spiruline dans le monde. En France, on estime que la consommation de spiruline est autour de 250 tonnes par an, ce qui fait un potentiel de consommateurs actuel d'environ 850 000. Ce n'est pas négligeable. Ça représente 0,5% de la population. Et on est sur des marchés à forte croissance avec une croissance annuelle qui est de l'ordre de 15 à 20% de développement de l'activité qui est en lien avec le développement des produits bio, qui est en lien aussi avec le développement de la complémentation alimentaire où les gens s'intéressent de plus en plus à ce qu'on mange, quelles sont les conséquences sur ma santé. donc on est sur des tendances de croissance assez intéressantes. Et ça se traduit en France puisque maintenant, je vous le disais, on était 4 en 2004. Maintenant, on est près de 150 à 200 producteurs en France. Ici, vous avez la carte de localisation des producteurs adhérents à la Fédération des Spirulniers de France. D'ailleurs, j'en ai deux qui sont parmi nous et qui ont fait le plaisir de m'accompagner. Benjamin, qui est installé à Pernes-les-Fontaines, le local de l'étape. Et comme on dit, Richard, qui est en train de s'installer à la Londres à côté de Yer, donc pas très loin de chez moi d'ailleurs. Et Yer, la région yéroise et toulonnaise qui est la première zone de production en termes de nombre de producteurs. On estime la production française actuellement à 70 tonnes par an, ce qui représente à peu près un petit tiers de la consommation nationale. Et on estime actuellement qu'il y a à peu près 250 000 personnes qui consomment de la spiruline française aujourd'hui en France. Peut-être qu'il y en a parmi vous d'ailleurs. Ou qu'il y en aura bientôt parmi vous, j'espère. Pourquoi est-ce que les gens consomment de la spiruline ? Écoutez, c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt. Alors cette photo a été faite par une artiste qui a voulu illustrer tout en vert un certain nombre de choses, notamment qui sont les consommateurs de spiruline. On y retrouve une jeune fille qui représente les amateurs de produits naturels, de produits locaux, qui est plutôt entre guillemets babacool, on va dire. On y retrouve le producteur spiruline lui-même d'ailleurs, qui est un gros consommateur de spiruline forcément. On y retrouve beaucoup le sportif évidemment, parce qu'on verra que la spiruline est l'allié des sportifs pour de très nombreuses raisons. On y trouve aussi la personne âgée. Les seniors sont des personnes qui sont particulièrement vulnérables et qui sont très réceptives à des aliments qui vont leur permettre une renutrition et un regain de capital vitalité. On y trouve une personne en convalescence, également des gens qui sont très intéressés par la spiruline. Et puis, une jeune fille qui représente le côté cosmétique, le côté bien-être, le côté minceur aussi, puisque la spiruline est un allié de la bonne santé en général. Voilà, pour imager un petit peu le grand type de profil de consommateur. En réalité, la spiruline peut être consommée par tous de l'âge de 6 mois jusqu'à plus de 100 ans. tout le monde peut manger de la spiruline. C'est un aliment qui est tout à fait universel. Alors, qu'est-ce qui attire tous ces consommateurs ? Il y a bien une bonne raison, c'est qu'ils y trouvent un intérêt, bien sûr. Ce n'est pas que pour nous faire plaisir qu'ils viennent acheter de la spiruline, ce n'est pas ce qu'ils envoient à leur avantage. Alors, la composition de la spiruline est extrêmement détaillée. On a distribué des petits documents que chacun a dû avoir en entrant. Dedans, il y a la composition qui est un peu plus détaillée. Il y a énormément d'éléments nutritifs. Tout ça est très documenté. J'ai amené quelques livres. Il en existe encore beaucoup d'autres. Il y a des milliers d'études sur la spiruline qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années qui sont faites qui permettent de connaître quelle est la composition de la spiruline. Et on va voir qu'elle est tout à fait exceptionnelle. En réalité, c'est clairement l'aliment de tous les records, tout simplement parce que c'est la plus forte teneur en protéines connue jusqu'à présent. Un peu plus que les insectes. Bon, 60 à 70% de protéines avec tous les acides aminés essentiels présents. Également, très forte teneur en bêta-carotène puisqu'on va consommer l'équivalent d'une cuirée à café de 5 grammes par jour de paillettes de spiruline et qu'on aura déjà toute la dose de bêta-carotène de la journée. Donc le bêta-carotène qui est le précurseur de la vitamine A qui est extrêmement utile pour la bonne mine bien entendu mais aussi pour la vue, pour les yeux et tout un tas de processus cellulaires. La spiruline est très riche dans un acide gras pas très connu mais pourtant essentiel l'acide gamma-linolénique qu'on trouve dans le lait maternel dans la spiruline et dans quelques huiles végétales mais extrêmement rares dans l'alimentation. C'est un oméga-6 très précieux notamment au niveau du système nerveux. Également, des molécules très rares comme la superoxyde dismutase qui est un antioxydant extrêmement puissant. Beaucoup de fer assimilable qui va être extrêmement utile pour augmenter la production des moglobines. Également, la spiruline fait partie de la famille des algues bleues parce qu'elle contient un pigment qui lui sert à faire la photosynthèse qui est un pigment de couleur bleue et qui a des particularités extrêmement intéressantes. La spiruline est un des seuls aliments qui contient ce pigment qu'on ne trouve pas dans les aliments classiques. Et en bonus, vous avez plus de 50 nutriments utiles avec tout ça qui sont tous reconnus par l'organisme humain et qui peuvent tous être utilisés. Alors, quand on parle des activités thérapeutiques, là, je suis obligé de parler doucement parce qu'il y a des lois qui interdisent aux producteurs d'aliments de parler des bienfaits sur la santé des aliments. Tout ça est réservé au monde médical, aux médicaments, dans certains cas à certains compléments alimentaires. Donc là, je suis obligé d'enlever mon costume de producteur pour me faire simplement le porte-parole d'une jeune fille qui a fait une thèse de pharmacie en 2016. Il y en a déjà eu de nombreux autres, mais celle-là est récente. Spiruline, indication thérapeutique, où elle a fait un travail, je pense, sur trois années. C'est en général le temps d'une thèse. Et qui permettent de ressortir les dix principales activités connues de la spiruline au niveau de la santé. Donc, la neutralisation de l'acide lactique. On retrouve l'intérêt pour les sportifs de consommer de la spiruline, bien entendu. La phycocyanine, donc le pigment bleu, est un élément qui permet de neutraliser l'acide lactique dans le corps et d'éviter les crampes, les courbatures, les douleurs musculaires. Ce n'est pas du dopage, c'est autorisé, il n'y a aucun souci. Également, la spiruline permet le renforcement du système immunitaire en stimulant la production des lymphocytes qui sont les cellules, les globules blancs qui nous protègent des infections. La spiruline prévient également la dégénérescence cérébrale par les nutriments qu'elle amène au niveau de la fabrication des fibres nerveuses. Elle a des effets anti-cholestérol et anti-diabète qui sont reconnus. Également, c'est un élément de lutte contre la malnutrition extrêmement performant. La malnutrition, ça n'est pas qu'en Afrique, ça n'est pas que dans les pays en guerre. La malnutrition, c'est aujourd'hui aussi chez nous en France puisque la majeure partie des aliments proposés par nos amis industriels avec de superbes emballages très colorés, en général, sont dépourvus de la plupart des choses intéressantes, les vitamines, les nutriments intéressants qui sont remplacés plutôt par des colorants, des extosteurs de goût et des agents techniques pour donner des saveurs ou des effets pétillants ou je ne sais quoi pour tromper le cerveau en fait et créer un acte d'achat qui est déconnecté de tout intérêt nutritionnel. Donc la lutte contre la malnutrition, c'est aussi chez nous. On appelle ça la malgouffe histoire de changer de terme mais on est concerné aussi dans les pays occidentaux. La spiroïne, pour finir, a également des effets anti-inflammatoires qui permet de lutter contre la fatigue, contre l'anémie et un effet anti-oxydant très puissant au niveau de la protection des cellules contre le stress oxydatif, contre toutes ces substances qui sont agressives envers nos cellules. Donc la spiroïne est un véritable bouclier protecteur à tous ces niveaux-là. Je termine donc sur les effets thérapeutiques. Il y en a des livres entiers qui sont à votre disposition que vous pourrez consulter tout à l'heure quand on se verra. Mais la spiroïne est également une amie de l'environnement. Eh oui. Le rendement de production de protéines par unité de surface ce n'est pas une erreur de frappe c'est 25 tonnes par hectare et par an. Donc un hectare tout le monde le sait c'est un carré de 100 mètres par 100 mètres qui fait 10 000 mètres carrés. Donc 25 tonnes hectares là où la viande bovine intensive ne permettra de produire que 160 kilos par hectare et par an. Je vous laisse faire le rapport c'est sans comparaison. Également la spiruline ne nécessite pas de pesticides d'antibiotiques de conservateurs de colérans et pas de round up donc nous bon apparemment il va être prolongé encore pour 5 ans mais nous on s'en fiche de toute façon on ne s'en sert pas. La spiruline également n'accumule pas de toxines puisqu'on est sur le premier maillon de la chaîne alimentaire la spiruline dans son processus de production va simplement transformer des éléments minéraux en éléments organiques on n'a pas d'accumulation de toxines comme dans les aliments qui sont en bout de chaîne alimentaire comme dans les poissons comme le thon l'espadon etc. qui sont en bout de chaîne et qui accumulent tous les produits toxiques qu'on peut trouver dans l'environnement. Également la spiruline ne nécessite pas d'utiliser des sols fertiles pas besoin d'aller défricher la forêt amazonienne ou de détruire des forêts la spiruline a simplement besoin d'un espace sur lequel on va poser des bassins de culture et d'un peu de soleil et de chaleur. L'économie de sols fertiles on la voit sur cette image on a ici des productions de spiruline qui sont faites dans des bassines ça c'est à Bangkok sur un toit d'immeuble c'est un exemple la plupart des bassins se font quand même dans des bassins qui sont sous serre à contrario ici on a une zone catastrophique où on voit une forêt tropicale qui a été déforestée pour planter certainement des palmiers à huile on voit la conséquence de ce type d'agriculture Également la spiruline va être extrêmement économe en eau et en énergie ce qu'on a voulu illustrer par cette petite image en effet la consommation d'eau est seulement de 2 m3 par kg de protéines à titre de comparaison la viande bovine intensive consomme à peu près 100 m3 par kg dans tout son processus de production on n'utilise pas de tracteur ni de moteur thermique polluant pas d'utilisation d'hydrocarbures dans les procédés de production très faible consommation d'énergie des estimations montrent que on a à peu près 100 fois moins de consommation d'énergie à production d'aliments équivalents que pour la viande bovine intensive également on peut utiliser bien entendu des énergies renouvelables dans mon cas on a effectivement des panneaux solaires photovoltaïques et le reste est acheté également chez Enercop Enercop une coopérative de production d'électricité renouvelable à laquelle tout le monde peut adhérer à la place d'acheter son électricité nucléaire chez EDF n'oubliez pas en rentrant chez vous de regarder sur le site Enercop petite pub et également il n'y a pas de résidu tout est bon dans la spiruline il y avait un dicton qui disait tout est bon dans le cochon mais là c'est encore plus vrai dans la spiruline il y a tout se consomme il n'y a pas d'épluchure il n'y a pas de noyaux il n'y a pas de pépins rien n'est perdu en fait on va consommer l'intégralité de l'aliment et tout va être utilisé donc pas de gaspillage pour finir sur cet aspect aliment du futur on ne peut pas parler du futur sans parler aussi du développement économique vous êtes tous là dans une école d'ingénieurs qui forment des gens qui ont vocation à travailler pour travailler il faut avoir des entreprises qui embauchent il faut avoir des activités qui créent de la richesse qui créent des revenus la spiruline aujourd'hui est un outil de développement économique en France nous observons une croissance des installations nous sommes considérés comme des agriculteurs donc on a presque 15% par an de taux de croissance des installations de producteurs spirulines nous sommes passés de 4 fermes à plus de 150 en 12 ans soit plus de 300 emplois créés rien qu'en France sur cette activité de production de spirulines alors que dans le même temps le monde agricole connaît une crise sans précédent avec plusieurs milliers d'installations qui ferment chaque année et sans parler des agriculteurs qui mettent fin à leur jour ou qui sont complètement déprimés obligés d'aller manifester à droite et à gauche c'est pas le cas des spiruliniers qui ont plutôt le sourire notre objectif grâce à vous les consommateurs parce que nous on n'a pas de subvention on n'a pas d'aide je pense que les éleveurs d'insectes non plus probablement que les producteurs de kombucha ne reçoivent pas non plus d'enveloppe de la politique agricole commune notre seule source de revenus bien entendu ce sont les consommateurs qui choisissent d'acheter notre produit et qui sont les seuls à financer nos activités notre objectif aujourd'hui avec la fédération des producteurs notamment c'est de favoriser le développement de cette filière de spiruline artisanale de partout dans le monde de façon à garder ce côté artisanal de petite production pour mettre à l'abri la spiruline des appétits de groupes industriels dont on connaît la vocation un peu prédatrice et de développer ça notamment en Afrique et chaque année on fait notamment des rencontres internationales pour favoriser le développement de la spiruline de partout dans le monde et notamment sur le continent africain où la spiruline peut être produite toute l'année dans des conditions très très favorables je voulais finir cette présentation en remerciant des personnes qui ont permis justement que la culture de la spiruline soit accessible à tous des gens comme le docteur Fox qui a passé toute sa vie à développer des méthodes de culture simplifiées monsieur Jean-Paul Jourdan qui a passé tout son temps de retraite également à travailler sur des méthodes de culture qui rendent la culture de spiruline accessible à tous dans le but de fournir à nos consommateurs un produit de grande qualité produit localement à proximité et ici on a une photo prise la semaine dernière où il y a pratiquement 130 producteurs spirulines français qui sont tous des indépendants des aventuriers aussi qui se lancent dans une activité complexe en prenant des risques mais qui ont la satisfaction chaque jour de voir des consommateurs satisfaits revenir vers eux chercher leur petit sachet de spiruline un sachet de spiruline ça ressemble à ça il y a dedans 100 grammes de paillettes de spiruline ça va durer à peu près un mois d'utilisation on parlait du prix tout à l'heure donc le prix c'est entre 15 et 17 euros les 100 grammes qui dure à peu près un mois donc à mettre en rapport avec le budget alimentation qu'on peut avoir habituellement sur un mois c'est très facile et très accessible de consommer de la spiruline aujourd'hui et donc grâce à tous ces gens là je dirais qu'aujourd'hui le futur c'est maintenant on est déjà dedans c'est possible pour vous de passer à la spiruline dès maintenant si vous voulez d'ailleurs on en a même amené et voilà je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions merci 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 merci